Musique Jérôme Robard, bonjour ! Salut Maria ! Ça va ? Oui, super bien. Merci d'être là. Ah non, merci à vous de nous accueillir, parce qu'on est dans un endroit exceptionnel. On est chez nous, on est dans l'endroit où on va répéter cette pièce. Et c'est une petite ferme qu'on retape depuis 4 ans. Tombé amoureux de cette région ? On ne va pas dire où exactement, on est dans le Morvan. On est dans le Morvan, complètement tombé amoureux, oui. Moi je rêvais de Cévennes et d'Ardèche, et ma compagne, qui elle, connaît bien l'endroit, m'a dit, viens, je t'emmène là, je pense que tu trouveras une sorte de compromis. D'accord. Parce que l'Ardèche et Cévennes sont loin, moi j'habite Paris, enfin je travaille à Paris très souvent. Donc là on est à 3 heures, et c'est vrai qu'il y a un petit bout de pleine nature ici, qui est digne des Cévennes, digne des plus beaux coins de la planète. Voilà, et là on est dans une grange, on se demande pourquoi d'ailleurs ? C'est une grange qu'on a spécialement aménagée en vue des répétitions, du lait de Marie. Du lait de Marie, oui. Donc on a libéré tout ce qu'il y avait de vieux objets agricoles pour créer un espace de répétition pour les acteurs et moi-même. Alors Jérôme, vous avez un parcours quand même exceptionnel. Vous avez commencé à quel âge ? Parce que je me dis, mais il était bébé quand il a commencé, c'est pas possible ? Non, pas du tout. Du coup ? Pas du tout, non, non. Parce qu'il y a quand même un CV, comédien, réalisateur ? Non, je ne suis pas réalisateur. Non ? Je ne suis pas réalisateur. Pas encore ? Non, j'ai pris la caméra pour faire trois images, mais je ne peux pas me dire que je sois réalisateur. Je suis comédien, oui, j'ai écrit des pièces de théâtre que j'ai mises en scène. D'accord. Et le CV est grand parce qu'il y a eu peut-être beaucoup de télévision. C'est pas mal, c'est bien. Voilà. Alors, on est en 2019, au mois d'août, va se jouer ici à Saint-Germain-de-Modéon. 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 On ne dit pas Mondéon, de Modéon. Modéon. Saint-Germain-de-Modéon. Voilà, entre Saint-Anne-deux, Saint-Germain-de-Modéon. Oui. Voilà, dans le fin fond du Parc du Morvan, ou 5 dates, je crois. 5 dates. 5 dates. 9, 10, 11, 12, 13. Voilà, 5 dates. Une pièce de théâtre que vous avez écrite. Oui. Le lait de Marie. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Pourquoi ? Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ? Je suis arrivé dans cet endroit, ici. C'est une ferme qui existe déjà dans les cadastres napoléoniens, je crois. C'est 1805. On voit déjà les bâtiments. Quand on arrive ici, qu'on est un peu seul, qu'on a le temps de penser, on se dit, mais qui a fait ça ? Qui a construit ça ? Qui a taillé ces pierres ? Les a assemblées ? Qui a fait ces murs, ces charpentes ? Et c'est très émouvant quand on commence à penser à tous ces hommes qui se sont succédés. Ces hommes ont pris de l'importance pour moi, je les ai imaginés. Et puis, au fur et à mesure, j'ai ouvert des livres, j'ai pris conscience de ce que c'était que le Morvan, de la pauvreté de cette terre, de ce à quoi ça a pu conduire des êtres humains. Par le biais de lecture, j'ai pris connaissance des nourrices. Des nourrices du Morvan. Et j'ai pris conscience de ce que ça représentait. Et puis, je me suis dit, tiens, c'est marrant. Ils disent que les nourrices, quand elles revenaient dans le Morvan, après leur long mois de nourriture, elles construisaient des toits en ardoise. Puis, je trouvais qu'il y avait plein de toits en ardoise dans le Morvan. Et puis, je me suis mis à imaginer que beaucoup de familles du Morvan avaient eu un aïeul nourrice. Et puis, à partir de ce moment-là, j'ai eu une... Voilà, on m'a fuchoté à l'oreille. Et puis, j'ai commencé à avoir envie d'écrire l'histoire de Pierre et de Marie, de ces jeunes paysans qui ont un bébé, quoi, et qui n'ont pas d'argent. On est aussi à un moment... Ça m'a intéressé parce qu'on est à un moment donné où les... Une génération. Oui, il y a un nouvel état d'esprit. On se rend bien compte qu'on ne peut pas vivre comme nos parents, comme les gens des années 50 ou 40, qui étaient tout à l'essence, où on pouvait consommer sans penser. On a un retour aux sources qui nous arrive. Et moi, je dois dire que la dureté du monde m'affecte énormément. Et j'ai beaucoup pensé aussi à ces phénomènes de... On parle de collapsologie, d'effondrement, de possibilités que cette société meurt d'elle-même. Quand on raconte les histoires de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, c'est un petit peu ce retour qu'ils ont envie de retrouver. Oui, c'est ce lien... Je pense que c'est ce lien au sol, c'est ce lien à la nature. Ce lien à la terre. Ce lien à la terre. Et ce lien avec les cycles naturels, tout ça. Ce qui est marrant, c'est que j'ai eu des pensées très angoissées par rapport à cette société et par rapport à la fin de cette société. Et je me suis dit, mais comment on faisait... Et la fin de cette société, ce serait par exemple la fin de l'essence, par exemple. Et la fin de cette société, je me suis dit, mais comment c'était avant ça ? Et du coup, je me suis mis à relire du Flaubert, du Maupassant, du Zola, avant la révolution industrielle. Et c'est comme ça que, progressivement, j'ai eu envie d'écrire sur ce temps, le temps où l'argent n'était pas encore dans les campagnes et commencer à arriver, et commencer à imposer des nouvelles vies à des gens qui vivaient de la terre et à qui on disait, tu n'as pas d'argent pour payer des soins médicaux. Donc, il faut que tu ailles à la ville, devenir ouvrier, vends ta terre et viens grossir les rangs de ces villes anthropophages. Voilà. Et c'est comme ça que l'écriture s'est faite de plus en plus nécessaire pour moi et que je suis arrivé à cette écriture du lait de Marie. On sent qu'il y a quelque chose de très très fort qui se passe entre vous et le texte, et les phrases. Vous vous êtes senti, pas rentré dans le personnage, mais... Vous savez, l'écriture théâtrale, c'est écrire jeu, écrire à la première personne du 5 billets, pour plein de personnages différents. D'accord. C'est ça l'écriture théâtrale. On dit toujours au jeu. Alors, je suis une femme de 60 ans et je suis amputée. J'ai du mal à marcher. Je suis un garçon de 5 ans. J'adore courir dans les champs. Je, 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 je. Et ces jeux se rencontrent. Le jeu du petit garçon. Ah ben voilà, bonjour, pourquoi tu t'es coupé la jambe, mamie ? Même parce que j'ai eu un problème. Moi, j'adore courir. Tu ne veux pas venir courir avec moi ? Non, je ne peux plus courir avec toi. Mais cours, je te regarde et on a une scène. Exactement. Tout à fait. Tout à fait. Vous avez mis combien de temps à écrire cette pièce de théâtre ? Elle va continuer à s'écrire. On va dire que la forme... Il n'y a jamais de fin, ouais. Non. C'est difficile. Disons qu'elle arrive à une forme plus ou moins finie maintenant. On va dire que j'ai mis 2 ans. Mais c'était, c'était... C'est pas 2 ans tout le temps. Oui, tout le temps, bien sûr. Oui, oui. On arrive à une étape d'écriture. On la laisse reposer 3-4 mois. Puis on y retourne et on y remet une couche. On laque. On laque. Quand vous avez commencé à écrire Le lait de Marie, est-ce que vous auriez imaginé qu'en 2019, voilà... Qu'on la joue ? Ouais. Non, c'est totalement inespéré. Enfin, c'est... C'est une projection qu'on a. Je me suis dit, j'adorerais que cette pièce soit jouée. J'adorerais faire un cadeau au Morvandio, d'un texte, de quelqu'un qui ils acceptent, qui viennent ici. Comme un cadeau. Parce que moi, j'ai adoré l'accueil des gens ici. J'ai adoré l'état d'esprit des gens ici. C'est parti. Sous-titrage ST' 501